Nous avons la chance d'avoir un pôle qui est centré sur une seule thématique qui est l'appareil digestif. C'est un pôle qui se répartit à l'assistance publique de Marseille sur deux sites, l'hôpital Nord et l'hôpital de Latimone, et qui va regrouper des spécialités chirurgicales et médicales. Sur le plan chirurgical, on a un département unique qui est multi-thématique puisque vous avez sur l'hôpital de Latimone un secteur dédié essentiellement à la chirurgie colorectale et des maladies du péritoine et puis une autre unité qui est dédiée à la chirurgie hépatique, la chirurgie du foie, des voies biliaires et la chirurgie du pancréas avec une activité dédiée à la transplantation hépatique. Sur l'hôpital Nord, c'est un service multi-thématique réparti également sur deux unités, mais des unités qui ne sont pas thématisées, avec de la chirurgie colorectale, de la chirurgie pancréatique et hépatobilière, de la chirurgie bariatrique également, et une activité également de chirurgie fonctionnelle et proctologique. Nous sommes également Trauma Center sur l'hôpital Nord et puis sur l'hôpital de Latimone, c'est devenu un centre de référence sur les ischémies mésentériques. Il y a assez peu de centres en France qui pratiquent ce type d'activité, donc c'est une vraie valeur ajoutée, une valeur aussi attractive pour les personnels non médicaux de savoir qu'on a des activités comme ça assez innovantes sur le plan national, mais aussi international. C'est un pôle qui est assez large, qui va couvrir tous les pans de notre discipline digestive, qui va de disciplines médicales comme les pathologies, la gastro-entérologie, avec prise en charge de maladies inflammatoires digestives, de l'ensemble des maladies hépatiques, de maladies plus rares comme des maladies génétiques, qui va prendre en charge notamment aussi des patients sur le plan nutritionnel, puis qui est associée également à une très forte activité d'endoscopie sur les deux sites, de l'endoscopie diagnostique qui participe au dépistage et à la prise en charge de toutes les maladies digestives que l'on connaît, mais également ce qu'on appelle l'endoscopie interventionnelle, qui est un des fers de lance marseillais, puisque nous sommes sur les deux sites capables de prendre en charge la totalité des pathologies digestives qui requièrent l'endoscopie interventionnelle. Ces deux plateaux techniques ont un nombre de praticiens maintenant formés, au sein duquel on assure également la formation et des médecins et des personnels infirmiers, puisque les personnels infirmiers des blocs d'endoscopie sont des personnels hautement qualifiés dans le domaine de l'endoscopie digestive, qui se rapprochent maintenant véritablement d'une activité presque de bloc opératoire, avec également tout un aspect très sécuritaire. J'entends par là tout ce qui va toucher à la décontamination, à la sécurité des endoscopes des personnels, pour lequel là aussi des infirmières, infirmiers, des aides-soignants vont être très associés à cette prise en charge, et ce qui fait un petit peu la cohésion et l'expertise des équipes qui travaillent dans le bloc d'endoscopie. Je pense que l'intérêt de notre pôle, c'est qu'il y a une grande diversité de professions, à la fois sur le plan médical et paramédical, que dans tous ces aspects, dans toutes ces unités, on est vraiment accolé à la recherche, on travaille tous en adéquation avec des sociétés savantes, et donc on est proactif sur des protocoles de recherche du plus haut niveau scientifique actuel, à la fois sur le plan national et international, et donc ça, ça peut être intéressant à la fois pour les médecins, les chirurgiens et les personnels non médicaux. On est également extrêmement proactif sur le domaine de la réhabilitation améliorée, avec des consultations de préhabilitation, ce qui est intéressant aussi pour les kinésithérapeutes qui ont un travail qui est assez différent de ce qui se fait dans un service de chirurgie, on va dire, classique, traditionnel, et à la fois pour les infirmiers et infirmières qui ont un vrai rôle. Très rapidement, les personnels qui viennent, qui sont amenés à travailler dans le pôle maths, vont être confrontés aux pathologies les plus courantes, mais aussi aux pathologies les plus rares, puisqu'il existe un certain nombre de centres de compétences, d'activités de recours, qu'on ne va trouver qu'ici, avec un panel d'activités qui pourraient être très médicales, avec une activité de soins classiques, jusqu'à des activités extrêmement instrumentales, que ce soit au bloc opératoire, aux endoscopies digestives, extrêmement spécifiques. On peut aller également jusque dans des domaines d'éducation thérapeutique, dans des domaines, par exemple, à ce qui touche la nutrition artificielle ou les maladies inflammatoires digestives, qui offrent des perspectives pour l'ensemble des personnels qui travaillent ici dans le pôle maths, à des développements extrêmement intéressants, pour lesquels il y a peu de limites, finalement, dans l'investissement qu'on peut donner dans ces différentes pathologies et dans les compétences qu'on peut acquérir dans notre pôle. Sous-titrage ST' 501